Alors ici François Poisson pour Télécoeur, nous sommes dans le secteur Sainte-Angèle-de-Bécancourt à l'Angélène-Latelier-Boutique avec Michel Hamelin, propriétaire. Bonjour. Bonjour François. Nous Michel, on se connaît depuis longtemps. Quand j'étais guide touristique à Trois-Rivières, moi j'amenais des autobus de touristes à la chèvrerie un peu plus loin sur le boulevard pour que les gens puissent voir les chèvres, les chevraux, les boucs et entendre parler du kit mohair, la fibre que vous utilisez pour vos tricots. Oh, que t'es bien renseignée. Je pense que t'écoutais aussi lors des visites. Non seulement j'écoutais, mais comme tu es bien placée pour le savoir, ma conjointe travaille avec toi. Tu as même eu un rôle à jouer dans notre début de relation. Donc, oui, je connais bien ton commerce. Oui, de très près, je sais. Tu en entends parler aussi. J'en entends parler. Et là, ce dont on parle, c'est de la fermeture parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tu as annoncé la fermeture après 43 ans. Comment est-ce que ça se vit, ça? Ça se vit avec des émotions un peu mélangées, un peu beaucoup de tristesse. La tristesse vient de laisser quelque chose qu'on connaît bien, qu'on aime, mais c'est surtout les employés. On a une belle harmonie ici. On est, comme j'aime dire, tricotés serrés. J'ai une équipe extraordinaire. On se connaît tellement bien. On rit ensemble. On fait beaucoup de choses. À part aussi tricotés, c'est sûr. On imagine. Mais combien êtes-vous? Bien, ça varie. On a une saison qui est plus forte, mais ça varie entre quatre et neuf employés. Donc, les quatre qui tiennent le fort, puis les gens qui se rajoutent pour produire, parce que ce n'est pas juste de la vente ici, c'est de la conception, de la production. Exactement. Ah oui. Puis, j'aime dire aussi que l'Angélène est à l'écoute de ses clients. À l'écoute, ça veut dire aussi de leurs besoins. Ils m'ont amenée sur des chemins que je ne pensais pas aller parce qu'ils me disaient « Pourquoi vous ne faites pas des exemples, des mitaines aussi chaudes que vos chaussettes? » Un jour, quand ça m'a été dit, j'y ai pensé sérieusement. Puis, on a travaillé là-dessus. Puis, on a sorti des prototypes qui se sont avérés très efficaces. On les a fait tester. C'est facile. Ici, sur le bord du fleuve, c'est l'endroit idéal pour tester contre le vent, contre les moins 20, les moins 25 des fois. Ça fait que ça s'est avéré le produit idéal puis complémentaire à nos chaussettes. C'est sûr que les journées les plus froides, on aimerait ça avoir un bas immense de l'Angélène à s'enfiler sur tout le corps parce que le confort qu'on peut ressentir dans ces bas-là, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Oui. C'est une fibre animale. Puis, la chaleur que la fibre procure, c'est de la chaleur animale. C'est comme se mettre la main sur la bédaine de notre chien ou notre chat. Puis, on sent tout de suite ce chaleur-là. Ça fait que c'est… J'ai beaucoup essayé de… J'ai tricoté plusieurs fibres, mais le mohair est une fibre de prédilection pour sa durabilité, sa facilité, pas tout le temps à travailler, mais à connaître ses caprices. Et après qu'on les connaît, bien là, c'est le bonheur total. C'est une fibre qui n'est pas abordable, mais qui est durable, par exemple. Bien, c'est un luxe accessible, que je dirais. C'était un des slogans de l'Angélène. Et là, bon, c'est même pas la pandémie qui a eu raison de l'Angélène parce que vous aviez déjà installé vos capacités de commerce en ligne. Ça se passait bien. C'est plus global que ça, ce qui se passe. Bien, on a eu comme cette année, on a eu une baisse d'achalandage de 30 %. C'est énorme pour un commerce. Même en ligne. La vente en ligne a très bien fonctionné durant la pandémie. Mais quand la pandémie a été terminée, bien… Mais aussi, la température n'aide pas. Mais il y a d'autres facteurs. Aussi, il y a beaucoup de gens qui tricotent maintenant, parce qu'on ne tricote pas juste des chaussettes. Mais beaucoup de gens tricotent. Puis la compétition, il y a d'autres fibres qui se pointent. Mais ce n'est pas du mohair. Le mohair a la durabilité. Et ce n'est pas une fibre qu'on doit laver tous les jours, ou qui n'est pas peut-être d'oie, mais nécessaire de laver tous les jours. Ça fait que c'est un bas d'expédition. Pour ne pas dire un bas de vieux garçon. J'en porte en ce moment. Mais avec le tricoton, est-ce que vous avez tissé votre perte? Dans le sens que c'était pour faire la promotion du tricot ou de tous les travaux d'aiguille, en fait. Alors, c'est sûr qu'il y avait déjà un engouement. Ça s'est mis à tricoter beaucoup plus dans les dernières années. Mais là, vous en faisiez en plus la promotion par un événement, ici. Oui, c'est un événement social. C'était très agréable pour nous autres. Et on était là pour donner des démonstrations, comment bloquer un tricot, l'importance de la finition. Parce qu'on a beau tricoter très bien, mais comment qu'on finit le tricot? C'est là qu'il se crée. On peut dire qu'il y a eu plusieurs époques à l'Angélène. Il y a eu l'époque héroïque avec le cofondateur. Tu es allé chercher des chèvres au Texas, en autobus scolaire. Ramenez ça ici, puis là, vous vous installez. Puis, la chèvrerie, il y avait votre maison, la maison familiale, il y avait la chèvrerie, tout ça, plus loin, un peu. Et éventuellement aussi, il y a eu une maison au bord de la route qui était la première boutique. Et puis là, il y avait ici Moherbeck, où on confectionnait. Et là, ça s'est déplacé. C'est devenu un atelier boutique. Alors, c'est ce que les gens ont connu dans les dernières années, avec Pignon sur rue ici, juste à la croisée de l'avenue des Nénuphars qui mène au quai. Et puis, derrière, que les gens ne voyaient pas tellement, je pense. Faisiez-vous visiter ça, la boutique où on se trouve en ce moment? L'atelier, l'atelier, ce n'était pas ouvert pour le grand public, mais de temps en temps, ça nous faisait plaisir de satisfaire certains clients qui étaient curieux de savoir qu'est-ce qui se passait en arrière. Puis, on était fiers de le faire parce que c'était des gens qui y travaillaient. Puis, on livrait quelques-uns de nos secrets, mais qui n'étaient pas bien gardés. Parce qu'on voit des couleurs dans la boutique. Dans l'atelier, on voit du fil. Il y a un paquet de choses. Moi, j'ai un petit privilège, mais il y a une pièce où je n'étais jamais allée tout à l'heure, la réserve, j'imagine. Et là, c'est tout cordé, les modèles, les couleurs. J'ai pris des images de ça. On va pouvoir montrer ça. Donc, c'est fascinant. Puis, les machines, des machines hautement spécialisées, comme des bonnes vieilles machines à coudre ici, il y a de tout. Oui. Bien, c'est des machines plutôt du style industriel. Bien, c'est sûr qu'on a des machines à tricoter parce qu'on tricote à la main, mais on tricote aussi à la machine. Puis, c'est des machines domestiques. Ce n'est pas industriel. Il y a beaucoup de manipulations main. C'est qualité main, même si c'est fait à machine. Je pense à ça, tricot machine. Il y a un groupe de musique issu en partie de Sainte-Angèle de Laval qui a utilisé ce nom-là. Il y avait-tu un lien avec l'Angélène? Pas à ce que je sache, non. Peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas. Peut-être qu'on les a inspirés. J'aime croire qu'on les a inspirés, oui. C'est surtout une belle coïncidence. Oui, exactement, exactement. Alors là, à travers les années, le bas, ça a commencé avec les bas? Parce que là, il y a eu un paquet d'autres choses, des châles, des mitaines, des tucs, des foulards. Oui. Non, bien, ça a commencé vraiment avec... Moi, ce que je faisais, c'était une tricoteuse main. Donc, ça a commencé avec des tricots main, des bas faits à la main, avec la fibre mohair. On s'est aperçu que le mohair était très résistant. Les chaussettes duraient longtemps. Alors, j'en ai tricoté. Puis après ça, bien, j'ai trouvé des tricoteuses pour en tricoter avec moi. Puis, ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un de Davelieuville qui avait travaillé dans le textile. Puis, il y avait dans son sous-sol des machines à bas qui faisaient un bas déjà thermal, mais avec de la laine. Ça fait que c'est de même que c'est un peu parti. On a fait des tests avec le mohair. Puis, ça a commencé, mais le monsieur est décédé. Puis, j'ai dû m'orienter ailleurs. Mais j'ai trouvé autre chose. Puis, on n'a jamais lâché. L'idée était très bonne parce que le mohair est très résistant. Donc, sa durabilité est là. Puis, c'est ça. C'est sûr que quand on parle d'une aventure de 43 ans dans le communiqué, il s'en est passé des affaires. Bon, il y a quelques anecdotes. Des gens rencontrés, des choses essayées, des échecs, des réussites, des hauts, des bas. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au bout du compte? Qu'est-ce qu'on retient? Bien, j'ai découvert une mission à travers ça, une mission personnelle. C'est de... J'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient du froid, mais pas à peu près. Il y en a qui c'était les pieds, d'autres les mains, la tête, mais les poignets. Ça fait qu'on a même dû développer une collection qu'on a appelée thérapeutique pour les gens qui souffraient du froid. Donc, soit par l'arthrite, qui était sensible à l'arthrite, ou qui avait d'autres problèmes de santé. Ça fait que ça, c'était un des côtés de notre mission qui était très satisfaisante. On parle aussi de slow fashion, donc une façon de faire les choses qui fait attention à l'environnement, qui fait attention aux animaux qui sont impliqués, qui fait attention aux personnes aussi qui travaillent dans l'industrie, tout ça. Donc, ça aussi, je pense que c'est une fierté. Oui, bien, c'est qu'il faut aimer les animaux, mais il faut aussi leur donner un environnement pour ne pas qu'ils développent le stress. Parce que le stress, on sait, ce n'est pas bon pour la santé, pas juste chez les humains, mais chez les animaux. Mais le but, c'est de récolter du mohair. Ça fait qu'un animal qui est bien alimenté, puis qui est heureux, qui a accès à des pâturages à volonté, bien, ça paraît dans la fibre. Et on est gagnant. Quand tu leur amenais des touristes, là, à tes animaux, comment ils vivaient ça? Oh, bien, on leur offrait, on avait un verger, fait que souvent, j'offrais des pommes aux touristes pour qu'ils puissent les donner aux chèvres. Et les chèvres connaissaient l'attrait des touristes. Donc, ça leur faisait plaisir de venir grignoter les pommes. C'était un peu comme la... Ils s'enlignaient tous sur la clôture, là. C'était comme la distribution de la communion, vraiment. C'était assez comique. Ça fait qu'ils faisaient une bonne affaire, elle aussi, là-dedans. Absolument. Ils adoraient le tourisme. Toi, tu n'es pas originaire de Saint-Angèle, ni même de Bécancourt, le cofondateur non plus. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Bien, c'est vraiment... C'est drôle à dire, mais c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. On venait... On était en Ontario, mon époux et moi. Puis, on venait pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Dans le temps, c'était l'époque de Gilles Villeneuve et tout ça, là. Ça fait que c'était excitant. Puis, on a découvert Trois-Rivières. Puis, j'aimais la région. Puis, on a aussi vu la Rive-Sud. Puis, c'était beaucoup moins achalandé. C'était pittoresque. Saint-Angèle, c'était un lieu où on a voulu vivre avec nos jeunes enfants. Puis, on a trouvé une belle maison victorienne. Tout ce que peut rêver un couple qui est habile. Puis, on l'a rénovée. Puis, après ça, c'était... Les chèvres s'arrivaient pas longtemps après parce qu'on avait des beaux champs en arrière. Ça fait que ça a commencé avec une chèvre. Une chèvre de tiers. On a appris beaucoup de choses avec ça. Puis, après ça, on a découvert la chèvre Angora. Puis, vu qu'il n'en existait pas beaucoup au Québec, il y avait quelques exemplaires seulement. Ça fait qu'on savait qu'il y en avait au Texas. Ça fait qu'on s'est organisé un voyage pour aller en acquérir là-bas. L'aventure. D'un autobus scolaire, oui. Et là, vous vous installez à Saint-Angèle. Donc, l'Angélène, à cause de Saint-Angèle. Mais là, le laine, et moi, je me le fais répéter souvent, souvent, souvent. Le mohair, c'est une fibre. Donc là, quand on a laine dans son nom, les gens s'imaginent que c'est de la laine. Oui. Bien, c'est sûr qu'on nomme à peu près tout au Québec de la laine. Ça peut être de la laine d'acier, de la laine minérale. Tu sais, c'est une fibre. Mais le mohair se distingue parce qu'elle est plus un cheveu qu'une laine. Mais c'était très difficile de composer un mot, un nom, avec mohair. Donc, laine, tout le monde connaissait ça. Ça fait que l'Angélène. Puis je voulais avoir un auréole parce qu'à cause de Saint-Angèle et tout ça, je trouvais que c'était poétique. Angélique, Angélique, c'était beau. Donc, les premiers fils qu'on a développés, c'était des fils qui s'appelaient tout le temps Angélique, Allégro, Allégresse. C'était très agréable de trouver des mots qui collaient à la fibre. Alors, tu fais allusion au logo où on retrouve les auréoles. Alors, logo très réussi d'ailleurs. On voit deux silhouettes de chèvres, noir, blanc. Puis les auréoles au-dessus des cornes. Donc, c'est bien, bien réussi. Qui avait fait ça? Ma fille, à l'époque, sortait avec un garçon qui était très artistique. On avait un logo, mais ça ressemblait plus à une assiette à tarte. Ça fait que c'était pas tellement réussi, vu qu'on n'est pas des experts dans tout. Ça fait qu'on a approché ce jeune homme-là en question. Puis c'est lui qui l'a développé. Ça fait que, à temps que je me souviens de son nom, mais son nom m'échappe. Puis c'est tellement dommage, tellement dommage. Ça va me revenir peut-être. On y reviendra. Donc, on appelle ça… Ça me revient. Louis-Martin Gonot. D'accord. Bonjour, M. Gonot. Alors, on appelle ça l'Angélène. On s'est installé à Saint-Angèle. Donc, on s'est vraiment planté les pieds. On s'est intégré. Est-ce que la communauté a été accueillante? Est-ce que… comment ça s'est passé? Comment est-ce que les gens de la place vous ont reçu? Bien, c'est… on nous observe beaucoup. Quand on arrive, comme… surtout qu'on arrivait avec des licences de l'Ontario. Ça fait qu'ils nous prenaient tous pour des Anglais. Jusqu'à temps qu'on plante le drapeau du Québec sur notre terrain. Ah non! Pas des séparatistes. C'était l'époque. C'était dans ces années-là. Fait que je rêvais d'avoir un mot sur un terrain avec notre beau drapeau. Ça aurait pu être le drapeau acadien? Ça aurait pu, parce que mon conjoint est de descendance acadienne. Il est un acadien. Moi, ma mère est acadienne. Donc, on a du sang… Oui. Du sang acadien. Ah oui, je le sens couler dans mes veines. Ça, c'est certain. On parle dans le communiqué de fidélité des clients, de loyauté, de leur intérêt pour l'achat local. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant dans l'ère du temps, mais dont on ne parlait pas avant. Est-ce que tu as vu le développement de ça avec les années, les gens qui s'appropriaient, ce qui était fait non loin d'eux? Oui. Oui, depuis les dernières années, surtout, il y a une certaine conscientisation, surtout la fierté des Québécois d'acheter Québécois. Mais du vrai, la pandémie, M. Legault a beaucoup aidé. Il en a parlé beaucoup. Puis, ça a eu un impact. Comme la même chose que l'impact qu'on a eu avec les sacs. Les gens n'amenaient jamais de sacs avant. Puis, il y a eu une belle… quasiment une propagande pour que les gens se procurent des sacs, puis qu'ils les recyclent, puis qu'ils s'en servent tout le temps. Fait qu'on a vu… je l'ai vu, ça, de très près. À chaque année, au Salon des métiers d'art, les gens arrivaient, puis étaient gênés s'il n'y en avait pas. Beaucoup de personnes vous auront connues dans les salons, notamment le Grand Salon des métiers d'art à Montréal. Vous aviez cessé d'y faire dernièrement. Il y a eu la pandémie, évidemment, mais c'était un choix chaque année. Bon, on va là, on ne va pas là, on va là, on ne va pas là. Donc, ça, je pense que c'est des beaux souvenirs aussi, les salons. Ah oui, c'était extraordinaire. Je les ai faits pendant 30 ans. Pas tout seul. On a développé des équipes et on avait beaucoup de plaisir. Mais la clientèle était au rendez-vous. Montréal répond très bien. Il répondait, répond un peu moins au Salon des métiers d'art. C'était un réel plaisir. Puis on se fait des amis avec nos voisins, les artisans, puis on échange. On fait des beaux achats. Pour venir te rencontrer, Michel, aujourd'hui, j'ai mis un veston de chemise noire pour la tristesse. J'ai mis une pochette rose que tu m'avais donnée pour une certaine joie, ou en tout cas, parce que là, c'est la vie et la vie n'est pas terminée. Et Michel Hamelin, là, ça va lui permettre de faire autre chose. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est sûr que j'ai toujours de la curiosité, puis je n'ai pas nécessairement pu aller aux endroits où je voulais aller. Les endroits où il y a du textile, tu sais, comme les pays comme l'Angleterre, l'Écosse, je pense qu'il va bientôt. Je te fais un petit clin d'œil. Ça fait que c'est l'endroit où le moire était très apprécié parce que c'est des climats humides. Bien, des pays comme la France aussi, c'est renommé, l'Angleterre, tout ça, tout ce qui est près de l'eau. Ça fait qu'on a tricoté, bien, ça serait ça. Ça serait comme visiter des endroits où ça va rester ma raison de vivre, ça, le textile. Est-ce qu'il y a des contacts d'affaires dans ces pays-là? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient des fournisseurs que tu veux aller rencontrer en personne? Oui, il y en a. Il y en a que je rêve d'aller rencontrer. Je sais qu'ils font des belles choses en Italie. La chèvre est très populaire en Afrique du Sud, donc ça serait un pays que j'aimerais aller visiter. J'ai certains contacts à travers d'autres gens. Donc, oui, il y a bien des endroits. Donc, la pré-Angélène est constituée, entre autres, de voyages. Oui, parce que j'aime, j'ai la curiosité d'échanger avec les gens, pas nécessairement dans la même langue, mais on finit par se débrouiller parce que quand on a de la bonne volonté de part et d'autre, et on est tellement surpris de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous puis qui sont complètement dans un autre pays, une autre langue, une autre culture, puis on peut avoir notre voisin qui ne nous ressemble pas du tout, qui ne partage pas du tout nos choses. Ça fait que c'est ça que je trouve très… je n'ai pas le mot. C'est fascinant. Fascinant, c'est le mot. Tu l'as trouvé. Alors là, on parle, bon, on parle du repos à venir, mais il va y avoir quand même une période assez active parce qu'une entreprise qui s'est bâtie comme ça au fil du temps, bien, on accumule des choses. Donc, il y a tout ça. Il faut comme déconstruire ce qu'on a construit. Ça, ça va être la grosse ouvrage. C'est la grosse ouvrage et c'est aussi une tristesse parce que chaque morceau avait son importance, on l'a désiré, on l'a eu. Comme j'ai, on appelle ça un linker, c'est une machine qui… manuelle, mais qui nous aide à faire des coutures. Donc, on a fait venir ça d'Angleterre à l'époque, tu sais, mais là, je pense que c'est plus accessible. Mais chaque chose, c'était comme une révolution pour nous autres, là, puis c'est apprécié, des machines à tricot. Ça fait que j'ai beaucoup de choses à vendre. Tu sais, il faut avouer qu'il faut que je me départisse de tout ça, là, que je me défasse de mes machines à coudes, les machines à tricoter, des linkers, et beaucoup, beaucoup de fer à vapeur, tout l'équipement qui était nécessaire pour faire fonctionner l'atelier. Et l'inventaire qui reste encore, là? Oui, j'ai un gros inventaire. Qu'est-ce qui est plus difficile à vendre, c'est les fils. J'ai des fils en comble, déjà, de couleurs, de différentes grosseurs. Ça fait que ça, c'est plus difficile à vendre, mais je vais être obligée de faire des très bons prix là-dessus pour écouler. On a même ici ce qu'on appelle, nous autres, notre Bertha. C'est une grosse machine pour faire de l'humidité parce que j'ai appris que pour travailler la fibre naturelle, il faut avoir beaucoup d'humidité, un minimum du moins de 30 %. Je l'ai découvert à tes dépens. À mes dépens. Je ne comprenais pas pourquoi les mailles dansaient sur les machines à tricoter. Après une semaine d'avoir arraché mes cheveux, j'ai compris que c'était l'humidité. L'humidité qu'il y a dans les pays dont tu me parlais, eux autres, ils ont ça constant. Ils ont ça fourni, tandis que surtout quand c'est un hiver froid, là, le chauffage est à son plus fort, ça fait qu'il assèche l'air. Donc, ce n'est pas le meilleur temps pour tes côtés, à moins qu'on ait une machine, comme je la nomme si bien Bertha, j'espère que je ne rense personne, mais c'est une machine généreuse qui émet la grande quantité de vapeur. On la fait marcher la nuit pour ne pas trop déranger, fait friser nos tricoteuses. Donc, vous avez ouvert le chemin, il a fallu découvrir des choses. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis, ça a peut-être sûrement, ça a sûrement tracé le chemin pour d'autres. Déjà, le fait d'être un modèle d'entrepreneur féminine, sûrement que ça, il y a eu des suites et il y a des gens qui ont été inspirés par ça. Bien, on a commencé ça en 1980, tu sais, l'élevage. Puis après ça, il fallait découvrir qu'est-ce que c'est que le mohair, il fallait le transformer. On a découvert les filatures aussi, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas juste transformer à la main, au rouet et tout ça. Ça fait que j'ai découvert les filatures. On allait comme en Beauce laver notre mohair avec les compagnies comme Le Mieux. Il y avait des machines à laver la laine, donc ils nettoyaient toutes leurs machines quand on arrivait avec notre autobus et le mohair de notre mohair, mais le mohair de d'autres éleveurs. On se regroupait ensemble, puis on faisait des transformations qu'on appelait. Ça fait qu'on allait passer la journée à laver notre mohair, à suivre le processus. Puis on revenait le soir avec notre voyage de mohair. Ça voyageait très bien, c'était très, très doux. Alors, tant de rencontres, tant de problèmes à résoudre. Donc, tout ça, ça fait une belle vie d'entrepreneur derrière toi. Pour ceux qui n'aiment pas suivre les sentiers battus, c'est ce que ça donne. Ça donne de la découverte, de l'émerveillement. On s'arrache les cheveux aussi à trouver des solutions, mais on finit par les trouver. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Il ne faut juste pas se ramasser à flanc de colline comme une cheffe de montagne, puis trop savoir reposer le pied, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Non, ce n'est pas ça. On trouvait, on s'informait, puis il n'y avait pas trop Internet à l'époque non plus. Ça fait que c'était des téléphones, des longues distances, puis on se creusait la tête. Bien, félicitations, Michel Hamelin, pour cette carrière d'entrepreneur, pour avoir monté, à partir de rien, une compagnie qui s'est faite un nom pour la qualité, pour le service, service après-vente, entre autres, et qui a dû faire une pédagogie au niveau de ce matériau-là, la fibre, le quai de mémoire, tout ça. Donc, félicitations pour tout le travail accompli. Bravo, puis éventuellement, bon repos bien mérité. Merci beaucoup, François. Et voilà. C'est beau. Bon! Hey! Je vais travailler à Radio-Canada, je vois. Ah! Ah! Je vais travailler à Radio-Canada, je vois.